Alice Ekman, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes spécialiste de l'Asie et aussi en particulier de la Chine. Vous venez de publier, enfin de sortir un livre aux éditions de l'Observatoire, Dernier vol pour Pékin, qui est un livre du géopolitique évidemment basé sur la Chine contemporaine, tout particulièrement sur les dix dernières années, c'est-à-dire les années de Xi Jinping. Pour commencer, on va évidemment parler un peu de l'actualité avec les manifestations qui ont lieu au concours actuellement en Chine, dans plusieurs villes, notamment à cause de la politique zéro Covid menée par le président chinois. Comment vous analysez, vous, ces manifestations ? Il y en a qui se sont tentés de faire une comparaison avec Tiananmen. Jusqu'à quel point on peut dire que ces manifestations ont une valeur symbolique et politique comme celle de Tiananmen en 1989 ? Ces rassemblements, je les analyse avec beaucoup de précaution. On est fin novembre, les choses peuvent évoluer très vite dans un sens comme dans l'autre. Et en même temps, on n'est pas dans le même contexte que Tiananmen pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à l'époque de Tiananmen, nous savions qu'il y avait des factions au sein du parti, vives, et qu'il y avait des oppositions internes. Peut-être qu'il y en a aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas d'éléments connus, vérifiés actuellement. Et par ailleurs, le parti a des moyens de répression et de censure qui sont plus importants qu'à l'époque, parce que la surveillance humaine, qui existait bien à l'époque Tiananmen, a été complétée par des moyens de surveillance technologique et des moyens à la fois de censure et de propagande qui utilisent ces technologies. Plus précisément, aujourd'hui, il y a des rassemblements dans plusieurs villes du pays. Alors, je ne sous-estime pas la portée et la valeur symbolique de ces rassemblements. Elle est bien réelle. C'est très rare, non seulement de voir des personnes se rassembler dans plusieurs villes du pays en même temps. On a vu auparavant des rassemblements, par exemple, des ouvriers migrants qui demandaient des meilleures conditions de salaire, des ouvriers à Foxconn, dans l'usine de Zhengzhou, dans la province du Honan, dans le centre du pays, qui demandaient le versement de leurs primes, mais aussi qui se plaignaient de la situation de la politique dite zéro Covid. On a vu auparavant, sous Kutintao, il y a maintenant près de 15 ans déjà, dans la période 2002-2012, on avait vu des mobilisations dans la rue pour lutter, pour protester contre la construction d'usines potentiellement polluantes. On avait vu ça d'aliennes dans le Liaoning, dans le nord de la Chine. Je ne vais pas faire la liste. C'est-à-dire que des revendications des protestations, on en avait vu ponctuellement pour des événements, des sujets concrets, des revendications concrètes. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la simultanéité des rassemblements et les messages, dont certains sont hautement politiques, qui critiquent directement Xi Jinping, ou font directement appel aux besoins de liberté d'expression, liberté de la presse. En même temps, aujourd'hui, la répression et la censure est réelle. On a un renforcement des contrôles policiers, mais aussi des missions de police, des visites de police, pour demander aux passants ou à certaines personnes qui ont pris part aux manifestations de retirer des vidéos et des photos de leur téléphone portable. Une vérification policière aussi, pour s'assurer que certaines personnes n'utilisent pas des applications interdites, comme des VPN, qui sont des outils de contournement de la censure bien connus en Chine, mais aussi des applications comme Telegram, qui sont en partie utilisées pour les rassemblements. Et à mon avis, progressivement... Alors encore une fois, je fais très attention à l'analyse, parce que les choses peuvent changer, et c'est normal qu'on en parle aujourd'hui. Et en même temps, c'est très difficile d'anticiper comment elles peuvent évoluer. Mais les premiers éléments de discours qui ressortent des autorités chinoises, c'est de blâmer ou de jeter, on va dire, l'opprobre sur ce qu'ils considéraient des forces occidentales hostiles, des forces étrangères, c'est-à-dire que des personnes, des citoyens chinois auraient été manipulés par des agents de l'extérieur. C'est la bonne vieille rengaine, on peut dire complotiste, qui est souvent utilisée, pas uniquement en Chine, mais elle est utilisée aujourd'hui. Notamment, on a vu l'agression d'un journaliste de la BBC, on a vu aussi d'autres journalistes pointer du doigt. À mon avis, suite à ces manifestations, la répression va continuer, mais aussi la fermeture de la Chine à certaines institutions et citoyens étrangers, les journalistes, les étudiants. De manière générale, la suspicion vis-à-vis des Occidentaux, suspicion dont je parlais dans le chapitre 3, en parlant de diabolisation de l'Occident, ce n'est pas juste de la communication. C'est-à-dire que quand Xi Jinping fait ouvrir, les autorités font ouvrir une hotline, une ligne directe pour que les citoyens puissent appeler, dans le cas où ils verraient passer dans la rue un étranger suspect, la suspicion est répandue et il y a toujours l'impression que la Chine pourrait être déstabilisée de l'extérieur par des forces qui voudraient faire changer le régime. Et cette vision qui devient, on peut le dire aujourd'hui, paranoïaque, a des conséquences sur le rapport de la Chine au monde, pas sur le rapport de la Chine avec l'ensemble des pays, mais avec une partie du monde qui est considérée comme hostile par le Parti communiste chinois, assurément. Mais juste, on reviendra bien entendu sur votre trouvage, quel est le profil un peu sociologique de ces gens qui aujourd'hui sont dans la rue ? On dit que c'est des jeunes, est-ce que c'est vraiment cette jeunesse ou est-ce que c'est plutôt peut-être, en tout cas c'est l'impression que donnent les images, une sorte de classe moyenne qui entre-temps s'est constituée depuis une vingtaine d'années. Donc des gens qui ont un certain niveau de vie, qui ont pris certains goûts à peut-être une forme de liberté. Quel est ce profil sociologique ? Est-ce que vous avez pu vous rendre compte de qui il s'agissait exactement ? Et quel est d'ailleurs le poids de ce profil-là et le danger peut-être pour l'État en place ? Il faudrait faire une analyse précise des manifestants dans chaque ville. Il semblerait en tout cas, aux premières observations, qu'il s'agit en effet majoritairement de jeunes, de jeunes de classe moyenne. Ensuite, il faudrait faire... Vous dites jeunes, c'est quel âge ? Les images semblent indiquées... Des étudiants ? Tout d'abord, on a des étudiantes dans les universités, puisqu'il y a eu des mouvements à Tinhua et à Beida, qui sont les deux universités les plus prestigieuses du pays, situées à Pékin. Et on a vu aussi dans d'autres rassemblements, oui, des personnes de moins de 30 ans, globalement, moins de 35 ans. Difficile de faire une moyenne à vue d'œil. Mais dire que la classe moyenne est une menace pour le Parti commissaire chinois, c'est un peu une conclusion hâtive, dans le sens où on sait très bien, en Chine, ce qui est différent aussi d'autres pays, mais la classe moyenne, souvent, s'est enrichie grâce à ses liens avec le Parti antérieur. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat privé, d'ailleurs, qui a pu être aussi développé grâce à Tiang Xeming, avant Houtinta, a été développé aussi par des anciens hauts fonctionnaires ou fonctionnaires qui ont pu tirer parti de leur situation privilégiée au sein du Parti, qui sont passés dans le secteur privé sans perdre leurs liens avec le Parti. Et ces liens, justement, permettaient de gagner parfois des marchés ou développer certains produits et services. Et puis, on sait aussi que les entrepreneurs ont pu rejoindre eux-mêmes le Parti commissaire chinois, des Tiang Xeming, notamment. Donc, on a un lien entre la classe moyenne et le Parti. Donc, souvent, l'argument qui vise à dire que, alors que lorsque la classe moyenne émergera, la classe moyenne émergera, il y aura une pression pour plus de démocratisation, on ne l'a pas vue au cours des 20 dernières années. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Mais aujourd'hui, ce qui semblerait vraiment être l'élément déclencheur, c'est la politique zéro Covid, qui a vraiment matérialisé au quotidien des contraintes qui deviennent insupportables pour une partie de la population. Et le deuxième élément déclencheur, il y a trois éléments. Bien sûr, la politique zéro Covid. Lié à cet élément, il y a le feu qui a été déclenché. Enfin, le feu meurtrier à Urumqi, au Xinjiang. Et notamment, les secours n'auraient pas pu accéder aux victimes compte tenu des limites anti-Covid. Mais il y a aussi le congrès du parti qui s'est tenu il y a plus d'un mois et qui a prolongé le mandat de Xi Jinping. Et c'est dans ce contexte-là, pesant, où certains jeunes se disent encore s'y diminuent au pouvoir, que je pense réellement que cette information, plus la politique zéro Covid, il faut bien se mettre aussi à la place de certains résidents. Par exemple, à Shanghai, ils ont subi avril et mai derniers, de manière en subissant un confinement très strict. Et beaucoup se disaient, à Shanghai, des mesures aussi strictes ne pourront pas être prises, aussi strictes qu'à Pékin, compte tenu de l'histoire de la ville, puis géographiquement, bien sûr, éloignée, mais aussi plus libérale, plus ouverte vers le monde. Et puis c'est le centre, le poumon économique du pays. C'est-à-dire qu'à la fois, compte tenu de l'atmosphère et, on va dire, de la tradition de la ville, ça serait difficilement pensable par la population, mais aussi pour les conséquences économiques. C'est-à-dire que le pays ne serait pas prêt à assumer le prix, payer le coût d'un confinement si strict. Et de fait, il y a eu des coûts, une conséquence majeure sur l'économie du pays qui fait aussi face à une crise de l'immobilier, comme vous le savez. Mais ça, c'est justement un peu la thèse de votre ouvrage. Finalement, ce Covid-19, en tout cas, cette gestion du Covid-19 extrêmement stricte, finalement, ça n'est pas vraiment un hasard. C'est aussi une volonté pour Xi Jinping d'affirmer une manière de penser sa manière de gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PCC lui-même, c'est eux qui décident. On a une gouvernance sévère. Et il faut suivre. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout. Et donc, quand bien même il y aurait des conséquences économiques, on s'aperçoit qu'au fond, là, il y a peut-être un virage que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre, qui est qu'aujourd'hui, la conséquence économique, quand bien même ils vont faire attention, il y aura sans doute quelques calculs, certes, mais tout de même, ces conséquences économiques sont moindres en fonction plutôt du projet de Xi Jinping, qui est de renouer avec la doxa socialiste. Dans le livre, je ne dis pas que le développement économique n'est pas important pour le parti. Je ne dis pas qu'il n'a rien à faire de la croissance. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est plus la priorité des priorités. Aujourd'hui, sous Xi Jinping, alors que la Chine a consolidé son statut de deuxième puissance économique mondiale, elle n'est plus du tout dans la même situation que sous Deng Xiaoping, au lendemain de la révolution culturelle, le pays était dans une situation de pauvreté telle que la priorité, c'était de sortir le pays de cette pauvreté, que les chats soient noirs ou gris. L'important, c'est qu'il attrape la souris, c'est-à-dire un certain pragmatisme économique se dégageait du contexte naturellement. Il y avait toujours ce référentiel socialiste. Il n'a jamais disparu. L'économie chinoise ne s'est jamais libéralisée, dans le sens plein et entier du terme, loin de là. Mais il semblait que, oui, vraiment, la priorité, c'était l'économie. Et dans ce contexte-là, la Chine n'avait pas les moyens d'une politique étrangère, ambitieuse et offensive. Ça ne voulait pas dire que la Chine n'avait pas d'ambition en mer de Chine du Sud ou ailleurs. Ça voulait juste dire qu'il fallait qu'elle mette en sourdine ses revendications pour attendre un contexte meilleur où elle pourrait mieux défendre ses positions. On a bien vu, quand la Chine a intégré les Nations unies, réellement, elle était avant tout observatrice, même s'il avait un statut à part entière. Elle était vraiment dans l'observation. Et progressivement, elle a commencé à défendre ses positions et à présent, elle les défend de manière très, très active. Mais pour revenir à votre question, on voit bien dans le discours de Xi Jinping, d'ouverture du Congrès, que l'économie n'est plus la priorité des priorités. Réellement, la priorité, c'est la stabilité politique, c'est la discipline du sein du parti. Il parle d'auto-révolution. Il parle d'un parti qui doit toujours être pur idéologiquement. Il fait référence régulièrement au marxisme. Il parle aussi de lutter contre le culte de l'argent, l'hédonisme, l'égocentrisme. Donc, encore une fois, on est dans une réorientation économique qui amène à d'autres priorités. Et dans la logique du parti, la stabilité politique est un prérequis au développement économique, et pas l'inverse. Ce n'est pas le développement économique qui est la source de légitimité absolue du parti. C'est une source de légitimité, mais il existe d'autres sources de légitimité. Cette lecture qui viserait à dire que le développement économique est la source de légitimité prioritaire, primordiale du parti, c'est une lecture qui est externe à la Chine. Comme vous le savez, la Chine regarde beaucoup, le Parti communiste national a beaucoup étudié l'effondrement de l'Union sur l'URSS. Et l'analyse qui en découle principalement, ce n'était pas parce que c'était du rôle d'accès économique, c'était parce que le parti n'était pas assez solide, pas assez fort. Et donc, en Chine, il faut éviter cela, il faut consolider la stabilité du parti, sa présence à tous les niveaux de la société, sa supervision de l'économie. Et on a réellement des éléments qui vont dans ce sens. Et Xi Jinping mène par de nouvelles philosophies du développement. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, la Chine aurait, voilà, se serait tournée vers l'Occident et aurait voulu finalement limiter et notamment s'engager dans un mouvement de ce que Xi Jinping finalement considère être la débauche à l'occidentale, la consommation à tout va, le libéralisme, des problèmes de mœurs. On voit aujourd'hui que Xi Jinping ne recadre pas uniquement les entreprises, que les autres partis ne regardent pas uniquement les entreprises. Il a, comme vous le savez, recadré le secteur du divertissement. des nouvelles technologies, d'éducation privée, mais c'est aussi un recadrage des mœurs. C'est-à-dire que sur certaines publicités, des hommes avaient l'air trop femmes ou certains groupes de fans de K-pop sont trop fans, justement, de groupes qui apparaissent déviants selon les standards culturels du Parti communiste au chinois, du Parti communiste qui appelait artistes et intellectuels à chanter les louanges du parti. Et on n'est qu'au début, à mon avis, de ce recadrage des mœurs et le recadrage de la société de consommation, parce qu'on pense souvent de notre point de vue extérieur et puis à les nombreuses usines en Chine, voilà, les gratte-ciels, le développement, Shanghai. On ne peut pas imaginer une Chine à consonance ou à coloration socialiste. C'est vraiment qu'un habillage. Bien sûr qu'il a une dimension marketing, mais il y a aussi un zèle idéologique qui est vraiment répété, rabâché d'année en année. On a aussi certains conseillers qui sont des idéologues qui se revendiquent du marxisme comme Wang Rooning, qui a été confirmé parmi les sept membres les plus influents du Parti communiste chinois au lendemain du Congrès. Et on a réellement, je pense, une première étape qui est annoncée aujourd'hui, mais on s'oriente, à mon avis, vers ce qu'on pourrait appeler, bien sûr, toute proportion gardée, une sorte de nord-coréanisation de la Chine. Je ne veux pas dire que la Chine est influencée par la Corée du Nord, mais que le côté old school, très, très cadré dans son quotidien, même quand on voit les concerts en Corée du Nord, quand on voit les défilés de commémoratifs. Par exemple, la Chine a multiplié les commémorations du 200e anniversaire de Karl Marx en 2019, dès 70 ans, la création de la République populaire de Chine. En 2018, c'est le 200e bicentenaire de l'année de Karl Marx. En 2019, les 70 ans, la création de la RPC. Plus récemment, bien sûr, le centenaire du parti. Mais la façon dont elle les célèbre, on n'est plus du tout dans l'époque Hu Tinta ou Tiang Zeming, où s'inspirer de différents éléments culturels, locaux, etc. Non, on est dans un recadrage vers des symboles socialistes et marxistes, des défilés qui font penser dans une certaine mesure à des défilés tels qu'on en voit dans d'autres pays qui se revendiquent directement ou indirectement du socialisme ou du communisme. Et à terme, on a aussi une vision de la gestion de l'économie qui est particulière. Et à mon avis, on n'est réellement qu'au début de ce recadrage parce que Xi Jinping l'a annoncé, parce qu'il est entouré d'idéologues, mais aussi parce que l'ouverture aux idées étrangères, aux livres, aux artistes étrangers, constitue, pour le Parti communiste l'économie chinoise des menaces parce qu'elles donnent à penser, parce que ce sont des points de comparaison, etc. Et réellement, Dernier vol pour Pékin, c'est aussi un livre sur la fermeture progressive de la Chine. Ce n'est pas uniquement une fermeture des transports. On est à seulement 2% des vols entre la France et la Chine opèrent comparés aux vols qui existent avant la pandémie. Ce n'est pas uniquement une fermeture en termes d'obtention des visas, mais des passeports, puisque vous savez que beaucoup de passeports de citoyens chinois n'ont pas été renouvelés dans le contexte pandémique. C'est une fermeture qui existait déjà avant la crise pandémique, pas aussi fortement que maintenant, mais qui était une fermeture aux idées, à certains textes, à certains médias, et qui, à mon avis, va se renforcer dans les prochains mois, notamment suite aux manifestations dont on vient de parler en préambule. Justement, cette fermeture, comme vous venez de le dire, elle vise essentiellement l'Occident. C'est aussi dans la thèse principale de votre ouvrage, au fond, c'est que la Chine de Xi Jinping, cette Chine contemporaine, a d'abord un problème vis-à-vis de l'Occident et qu'elle critique sur son efficacité, y compris économique, y compris politique, sur la démocratie. Ça, c'est la version, on va dire, pragmatique. Et puis, il y a aussi une sorte d'émotion autour de l'Occident comme force humiliante de la Chine. Et là-dessus, il y a un troisième élément qui se met en place, c'est-à-dire, si on se ferme à l'Occident, en revanche, on essaie de s'ouvrir et de tenter d'aller chercher d'autres partenaires, des pays amis, un petit peu partout. Mais il y a une forme de contradiction, il me semble, en tout cas, moi, dans cette volonté-là. C'est-à-dire, par exemple, avec la Russie. Certes, aujourd'hui, on voit que la Chine n'a pas du tout, pour l'instant, été derrière les pays occidentaux pour punir la Russie dans le cadre de l'invasion en Ukraine. En revanche, est-ce qu'on peut imaginer que des pays comme la Russie, des pays comme l'Inde, qui sont quand même des adversaires, en tout cas, politiques et économiques, très très forts, je parle pour l'Inde, est-ce qu'on a envie de prendre comme exemple le projet socialiste, le projet communiste de Xi Jinping ? À un moment donné, c'est pareil, il faut que les populations suivent. est-ce que ça a du sens, en fait, de penser qu'ils vont réussir à avoir le pouvoir de séduire en ayant, pour exemple, et pour propagande, uniquement un système autoritaire basé sur une vieille doxa marxiste ? Il existe une grande différence entre le cas de la Russie et le cas de l'Inde. D'abord, comme vous savez, les relations chines-indes ne sont pas bonnes pour deux raisons principales. Les nouvelles routes de la soie, qui ont été officiellement rejetées par délit dès le lancement du projet par Xi Jinping en 2013, parce qu'une partie du projet passe par une zone contestée au Pakistan. Et deuxième raison, parce qu'il y a eu, il y a plus d'un an, des tensions meurtrières à la frontière sino-indienne. C'est deux raisons principales. Par ailleurs, l'Inde fait partie du groupe Indo-Pacifique, en adoptant le concept, mais aussi une stratégie, qui passe aussi par renforcement de la coopération maritime avec d'autres pays, dont la France, dont les États-Unis, dont le Japon, etc. Stratégie Indo-Pacifique que la Chine critique vivement et considère comme une menace. Donc, il y a assez de points de tension entre l'Inde et la Chine pour que la position relativement ambiguë de l'Inde vis-à-vis de la Russie n'amène pas à un rapprochement. C'est-à-dire, moins et moins, ça n'est pas plus. Ce n'est pas parce que vous avez des points de tension ou des convergences. Vraiment, les dissensions entre la Chine et l'Inde sont fortes et, à mon avis, durables. Le cas de la Russie est différent parce qu'on a une réelle convergence de discours. Vous parliez d'humiliation tout à l'heure, oui. Le discours de Vladimir Poutine du 30 septembre à l'issue des pseudo-référendums qu'il a ordonnés, clairement, ce discours, peut-être, le quart du discours ait pu être prononcé tel quel par Xi Jinping, notamment quand il pointe du doigt les puissances colonisatrices, l'humiliation, l'impérialisme occidental, etc. Et les deux pays, lors du communiqué conjoint du 4 février qu'ils ont signé en marge de la visite de Vladimir Poutine à Pékin pour l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, les deux pays ont appelé de leur vœu à la formation d'un nouvel ordre mondial qui, in fine, ne serait plus dominé par l'Occident. Alors moi, j'ai un peu de mal avec ce mot « Occident » parce que je me dis qu'est-ce que ça veut dire l'Occident ? C'est englobant, c'est généralisant. Et le livre, d'ailleurs, avait un bandeau « La Chine s'organise face à l'Occident ». J'ai longtemps réfléchi à ce bandeau. Est-ce que c'est pas... Mais la réalité, c'est que de Pékin, vu du Parti communiste chinois, on est aujourd'hui, oui, dans une vision qui est quand même assez, on ne peut pas dire manichéenne, mais assez duale du monde avec le méchant Occident d'un côté et le reste du monde de l'autre. Et dans l'Occident, bien sûr, est inclus avant tout les États-Unis, mais aussi l'Europe, aussi l'Australie et d'autres pays comme le Canada. La liste est assez longue. Mais l'Occident est aujourd'hui un mot régulièrement utilisé par le Parti communiste chinois, notamment dans sa communication diplomatique. Les porte-parole du ministère de la République étrangère chinois ne cessent de faire référence à l'Occident et toujours dans des termes négatifs. L'Occident est systématiquement en déclin. Les médias chinois ne cessent de marteler ou de montrer des images de problèmes de l'Occident qui gèreraient moins bien la crise pandémique, qui seraient embourbées dans des situations de pauvreté. Il n'y aurait que des toxicomanes aux États-Unis. Puis, il y a le mouvement Black Lives Matter. Et puis, en France, il y a du terrorisme. Bien sûr, certains éléments sont vrais, mais la généralisation, la volonté affichée de systématiquement appuyer sur les failles de l'Occident, ça fait partie d'une stratégie de propagande plus globale qui, d'ailleurs, rejoint certains éléments russes. Mais dans l'Occident, ce n'est pas uniquement une volonté de pointer le déclin de l'Occident, c'est de dire, d'un point de vue du Parti communiste chinois, en tout cas selon la propagande, que l'Occident est le fauteur de troubles. Quelle que soit la crise au monde, c'est de la faute de l'Occident. Même la Corée du Nord, ces derniers tests, ne sont pas des provocations, mais une réponse aux provocations américaines, etc. La guerre en Ukraine serait une réponse compréhensible, selon le Parti communiste chinois, de la Russie aux provocations de ce que le Parti communiste chinois appelle les quatre vagues d'extension de l'OTAN vers l'Est et les provocations des États-Unis. La liste est longue, vous connaissez la rhétorique, mais pourquoi c'est important de relever ce discours et d'en prendre acte ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de confrontation extrêmement vive, extrêmement forte, pas uniquement entre les États-Unis et la Chine, mais entre des groupes de pays. C'est comme ça que le perçoit une partie du monde, le monde considéré comme occidental. Il y a eu un sommet des démocraties, il y a ce groupement indo-pacifique qui se dit entre like-minded countries, c'est-à-dire entre pays partageant les mêmes valeurs ou des caractéristiques politiques similaires. Il y a différentes initiatives de renforcement de la coopération de sécurité, notamment au sein, bien sûr, de l'OTAN, qui se consolident et s'étend avec certains pays scandinaves. Et côté chinois, comme vous l'avez dit, il y a une volonté de développer une stratégie de coalition. Et cette stratégie de coalition, elle est visible. Ce n'est pas uniquement du soft ou du sharp power, quelle que soit la façon qu'on l'appelle. Elle est visible aux Nations Unies. Pour vous donner un exemple, début octobre, la Chine a réussi à faire du lobbying intense pour rallier à sa cause 19 pays contre 17. À quelle cause ? C'est-à-dire, elle a réussi à obtenir un nom majoritaire de pays pour que ne se tienne pas un débat sur la situation au Xinjiang, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, oui, deux voies d'écart, mais le nombre compte aux Nations Unies et la Chine en est bien consciente. Et donc, certains pays ne sont pas forcément séduits, par les pays chinoises, mais d'autres qui se situent assez loin du territoire chinois ou qui n'ont pas forcément de stratégie diplomatique clairement définie. Finalement, ils sont prêts à soutenir la Chine sur le Xinjiang, sur la mer de Chine du Sud ou tout simplement voter en sa faveur dans différentes enceintes multilatérales. Le chiffre compte. La Chine n'arrivera pas à promouvoir, on en a déjà parlé ensemble précédemment, mais elle n'arrivera pas à promouvoir un système politique à l'identique. Et d'ailleurs, ce n'est pas son objectif. Elle ne cherche pas à promouvoir, en tout cas, elle n'affiche jamais la promotion du marxiste dans le monde. Elle ne parle jamais de ça. Elle se présente comme une solution pour le monde, comme un exemple, une source d'inspiration. Et elle met parfois, même si le discours marxiste est très présent dans la communication intérieure, dans sa diplomatie publique, ce n'est pas le premier élément qu'elle met en valeur. Dans sa diplomatie publique, elle met en valeur des éléments d'efficacité présumés. Et finalement, elle a des arguments en termes de technologies, par exemple. Ces technologies, oui, elles sont assez avancées. Il y a H5G, il y a des technologies de développement de smart cities, c'est-à-dire des villes connectées, des services, pas uniquement de surveillance, mais de gestion des déchets, de gestion du parking, etc. Elle a quand même, en termes de technologie, en termes de modernisation, en termes d'offres, d'infrastructures de transport, des arguments compétitifs qu'elle souhaite promouvoir. Et certains pays restent ouverts à l'offre chinoise. D'autres se ferment. Donc, par exemple, Huawei perd des parts de marché dans un contexte de sanctions technologiques, bien sûr, avant tout sur le marché américain, mais pas uniquement sur le marché européen. mais Huawei en gagne aussi en Afrique subsaharienne, des parts de marché dans une partie des pays d'Amérique latine, certains pays d'Alésie du Sud-Est. Donc, on entre progressivement dans une polarisation du monde. Ce n'est pas une bipolarisation nette, mais on n'est plus dans un monde, voilà, dans une mondialisation heureuse, ouverte, où toutes les technologies sont compatibles entre elles. Non, il existe des sanctions, sanctions commerciales et technologiques américaines touchant la Chine, mais avec aussi une application extraterritoriale et secondaire, qui a des conséquences pour des entreprises tiers. Il existe aussi des sanctions contre la Russie pour différentes raisons, mais qui sont aussi énergétiques, pour le cas-là, mais aussi technologiques. Et dans ce monde-là, on a des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, mais aussi d'autres pays dont on a parlé, qui sont tout à fait disposés à commercer ensemble, mais aussi à contenir dans la mesure du possible les sanctions quand cela est possible. et concrètement, par exemple, la Chine, enfin Gazprom, l'entreprise énergétique russe, a signé un accord avec un partenaire chinois pour que les accords énergétiques soient signés directement en rouble ou en yuan pour contourner le dollar. De même, des discussions existent avec les Émirats arabes unis pour contourner le dollar. Donc on a vraiment des échanges nouveaux qui doivent être pris en compte parce qu'à la fois, il y a ces sanctions qui existent, il y a aussi les crises pandémiques qui ont renforcé la prise de conscience de l'interdépendance économique et de cette interdépendance qui peut être néfaste pour ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Par exemple, en France, on a pris en compte, on a pris conscience de la dépendance pour l'approvisionnement de médicaments, y compris le paracétamol, dont la production va être rapatriée en France prochainement. mais il y a aussi plus récemment une prise de conscience par rapport aussi à la guerre en Ukraine, à la dépendance à certains marchés. Certains pays européens se disent mais oui, il faut faire attention à ne pas être trop dépendant au marché chinois dans un contexte où finalement, des sanctions pourraient être prises très rapidement pour des raisons politiques ou géostratégiques. Donc finalement, on a une géopolitisation des échanges commerciaux. Ce n'est pas la fin de la mondialisation mais c'est ce que je considère la bimondialisation, c'est-à-dire une restructuration des échanges existants pour qu'ils soient plus compatibles géopolitiquement et qu'à terme, les sanctions soient moins douloureuses pour les pays qui pourraient en être la cible. Néanmoins, à un moment donné, il va y avoir la question de Taïwan qui va se poser. Là, pour l'instant, on en est à de la propagande un peu dure, de la diplomatie agressive, les sanctions financières, les sanctions économiques fortes, surtout du côté occidental. Mais quid de la problématique taïwanaise ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une date qui est précise. Taïwan doit rentrer dans le giron chinois. Les États-Unis, manifestement, ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Quelle est la pensée chinoise vis-à-vis de Taïwan en matière de solutions militaires ? Ce sera ma dernière question. Tout d'abord, je pense que les comparaisons entre l'agression russe et ce que pourrait faire la Chine à Taïwan, la comparaison a ses limites. Je ne pense pas que la Chine a besoin de la Russie pour savoir ce qu'elle doit faire vis-à-vis de Taïwan. Je n'ai pas dit ça. Non, non, mais je dis parce que c'est souvent ce qui vient à l'esprit. Non, non, mais je sais bien que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais je me permets de dérisser cette nuance. Parce que quand même, la question militaire découle aussi de cette comparaison. Pas de vous, mais souvent, c'est la question qui est posée. C'est-à-dire, voilà, vu ce qui se passe en Russie, mais aussi, en Ukraine, pardon, mais vu aussi les sanctions auxquelles fait face la Russie, peut-être que ça va refroidir les ambitions militaires de la Chine vis-à-vis de Taïwan parce que ça dit, attention, si je fais ça, je serai face à des sanctions finalement massives et rapides qui pourraient avoir un impact sur l'économie. Ce n'est pas sûr que la Chine voit les choses comme ça tout d'abord. Mon avis, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, elle regarde une nouvelle vague de sanctions qui touche la Russie se dire, plus que jamais, il faut ambitionner l'autosuffisance, en tout cas, limiter la dépendance au marché américain et européen parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec ces forces occidentales hostiles de jour au lendemain pour des raisons politiques ou stratégiques. Elles pourraient nous sanctionner et on serait bien embêtés compte tenu qui nous lie. Premièrement. Deuxièmement, la Chine, Pékin, a d'autres outils à sa disposition que l'outil militaire. Ça ne veut pas dire que l'outil militaire est mis de côté totalement. D'ailleurs, Xi Jinping, dans son discours d'ouverture du XXe Congrès, le dit. Il dit que toutes les options sont sur la table. Mais avant, en premier lieu, il explique clairement que les ennemis en substance sont ce qu'il appelle les séparatistes, donc des éléments et des institutions à Taïwan qui soit souhaiteraient l'indépendance ou auraient des positions hostiles à Pékin et à l'inverse, les amis, les personnes qu'il faut soutenir sont les patriotes qui existeraient encore à Taïwan d'un point de vue de Pékin. Donc, il y a une approche très différenciée, très ciblée qui laisse présager davantage l'utilisation de l'outil cyber, cyberattaque ou cyber soutien. Je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais disons à la fois la désinformation et des attaques pour à la fois affaiblir les institutions et les individus que la Chine considère comme hostiles à Taïwan et d'une autre part soutenir ceux qui pourraient avoir un avenir économique ou politique et qui pourraient être utiles à Pékin. Et on pense à cela en prenant en compte le calendrier quand même des élections à Taïwan et des élections présidentielles qui auront lieu en 2024. Donc, bien sûr, la question de l'ingérence dans les campagnes électorales se pose. Voilà, c'est une supposition analytique, mais ce n'est pas la première fois que la Chine a lancé des cyberattaques contre Taïwan. Et puis, il y a aussi le levier économique avec une interdépendance économique qui reste forte. Et précédemment, la Chine, par exemple, avait multiplié des investissements dans le sud du pays qui était plutôt pro-DPP, le parti que n'aime pas trop Pékin, pour simplifier, en espérant que le levier économique les oriente vers leur faire changer de position vis-à-vis la Chine et leur fasse cette dépendance économique pèse finalement à terme sur leur comportement de vote et leur comportement politique. Mais il y a aussi l'outil du droit. Il ne faut pas sous-estimer. L'outil du droit a été utilisé contre Hong Kong. Hong Kong est dans une situation totalement différente de Taïwan. Comme vous savez, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine en 1997 et depuis, sous condition du respect du statut juridique et politique particulier de Hong Kong. Mais l'adoption de la loi sur la sécurité nationale par Pékin à l'été 2020 a été faite de manière très stricte et très rapide et ça a surpris beaucoup d'observateurs étrangers de la Chine, notamment en diplomatie européenne et américaine. Et de fait, l'outil juridique a payé pour Pékin. En tout cas, la situation en Hong Kong n'est plus tout celle qui était antérieure à 2020. Pékin ne pourrait pas faire exactement la même chose vis-à-vis de Taïwan qui contient la différence de situation juridique et politique. Mais l'outil du droit pourrait être utilisé. Il existe une loi anti-sécession qui porte sur Taïwan. Elle pourrait être relabellisée comme une loi anti-indépendance, par exemple, une loi d'unification. la Chine a déjà utilisé l'outil du droit pour rapatrier en République populaire de Chine des citoyens taïwanais qui se trouvaient pour des raisons diverses et variées, cibles de traités d'extradition parce que, par exemple, des petits criminels qui avaient fait des arnaques au téléphone au milieu d'être rapatriés à Taïwan. Ils avaient été rapatriés en République populaire de Chine parce que la Chine avait utilisé l'outil du droit, notamment ces traités d'extradition pour pouvoir peser sur ces rapatriements. là, ça peut paraître anecdotique, mais plus largement, l'outil du droit n'a pas été sous-estimé et peut être parfois même plus menaçant et plus efficace que l'outil militaire. Encore une fois, l'outil militaire n'est pas à mettre de côté, mais la Chine a une palette d'outils à sa disposition et je ne pense pas qu'elle vise une option telle que celle de la Russie vis-à-vis d'Ukraine, pas du tout. C'est une toute dernière question. La Chine et la France, avant le Covid, après le Covid, est-ce que les relations plus politiques, économiques, d'intérêts réciproques, est-ce que ça a fondamentalement changé ? Je pense que oui, clairement, il y a une évolution. Après, c'est une évolution progressive. Il n'y a pas vraiment un tournant lié au Covid, mais bien sûr, à différents niveaux, il y a une évolution. Tout d'abord, vous vous souvenez qu'au début de son premier mandat, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il se rendrait en Chine tous les ans. Ça n'a pas été réalisé pour différentes raisons, à la fois parce que je pense qu'il y a eu aussi parfois des tensions ponctuelles dans la relation bilatérale, mais aussi pour des raisons matérielles et pratiques dans le cadre du Covid ensuite. Autre élément à prendre en compte, c'est la relation économique. Beaucoup d'entreprises françaises, européennes aussi au sens large, maintenant se posent des questions sur leur avenir sur le marché chinois parce qu'il existe des vrais obstacles au développement de leur activité. Il en existait avant le Covid, mais le Covid a accéléré la prise de conscience de ces obstacles, c'est-à-dire quand du jour au lendemain, vous avez une ville comme Shanghai qui se ferme, ça peut avoir une des conséquences directes sur votre activité économique, mais aussi sur vos employés, sur les expatriés qui représentent l'entreprise à Shanghai et beaucoup ont quitté le territoire tout simplement parce qu'ils ne supportaient plus les mesures zéro Covid. Donc il y a des conséquences quand le monde économique est celui qui se pose des questions sur l'avenir de la coopération. En général, c'est souvent les acteurs qui sont les plus enthousiastes. On se souvient il y a dix ans l'enthousiasme du monde des affaires pour le marché chinois perçoit souvent comme un Eldorado. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la plupart des secteurs. Et au niveau politique, bien sûr, il y a une prise de conscience croissante de l'évolution de la situation intérieure avec la situation au Xinjiang, bien sûr, dont on a plus d'informations désormais, mais aussi l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le pays. Donc, dans ce contexte-là et dans un contexte aussi d'absence d'échange et de dialogue face à face, bien sûr, il y a une relation bilatérale qui est de plus en plus difficile à gérer et qui est d'ailleurs gérée de plus en plus au niveau européen. Un nombre croissant d'États membres considère que c'est au niveau européen qu'ils pèseront face à la Chine, mais c'est quand même très difficile puisque le dernier sommet eut au Chine qui s'est tenu le 1er avril, ce n'est pas une blague, a été qualifié par le représentant de la diplomatie européenne José Borrell qualifié de dialogue de sourds. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour que les discussions puissent avancer avec la Chine. Alice Ekman, merci. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de Dernier vol pour Pékin aux éditions L'Observatoire. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.